Tout de suite, le début de ce webinaire avec pour inviter aujourd'hui Nicolas Adorient. On va parler de l'apport du digital dans la gestion quotidienne de la sécurité. Première question à Nicolas et puis après en même temps je te laisse la main pour la présentation. Si tu peux te présenter rapidement et nous dire de quoi il va s'agir aujourd'hui. On ne t'entend pas Nicolas, il faudrait que tu rajoutes ton micro. Ça serait mieux. Super, merci beaucoup. Et l'écran c'est bon ? C'est parfait. Génial. Nicolas Adorient, je ne vais pas vous faire tout mon CV. Très bonne année à tous, tous les meilleurs voeux. Un grand merci à toi Eric pour l'invitation à participer au webinaire. C'est vraiment top de pouvoir faire participer également des startups à l'amélioration de la sécurité. Pour vous donner mon parcours, moi je suis ingénieur de formation, ingénieur industriel, Insa Lyon pour la petite histoire. Et j'ai travaillé tout de suite dans un grand groupe du CAC 40 et je m'occupais sur un site C-Réseau de sécurité, d'hygiène et d'environnement. J'ai fait pas mal de formations aussi, créé des formations et puis déployé dans le monde en relation avec les experts HSOP. Et j'ai fait des digitales. Et au bout d'un moment, j'ai envie d'entreprendre justement pour changer à mon niveau les choses sans forcément être sur le terrain, mais différemment avec le digital parce que c'est une grosse appétence que j'avais. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale il y a quelques années maintenant. Et ce qui m'a permis d'aider à changer, grâce au digital, les choses pour les HSE. Et c'est ce que je veux vous montrer maintenant. Alors, concrètement, c'est quoi le quotidien du HSE tel que tu l'as vécu, que je l'ai vécu ? Exactement. Donc, c'est ça. Le constat pour moi, quand j'étais sur HSE, c'est en fait, on est vraiment dans un travail qui est passionnant, mais qui demande des compétences et du suivi sur énormément de sujets différents. Alors, bien sûr, là, c'est pas exhaustif, mais voilà, là, j'ai posé tout ce qu'on a dans la tête, que ce soit être capable de réaliser des audits terrain, de la validation d'équipement, faire de la formation, gérer les nouveaux arrivants ou alors les recyclages des gens, améliorer la culture sécurité, tout ce qui est gestion avec les entreprises extérieures. Voilà, donc on est tant sur le côté communication, formation, opérationnel. Et c'est vrai que des fois, il y a des outils qui nous aident, parfois non. Des fois, on a standardisé des choses avec une feuille papier, et puis des fois, on a notre petit tableur Excel, mais on n'a pas toujours des outils qui nous aident pour tout. Et puis surtout, ce que je remarquais, c'est qu'il y avait des besoins qui sont récurrents. Par exemple, voilà, j'ai besoin de faire mon plan d'action alimenté par mes audits terrain, etc. Ça, c'est vrai que ça arrive régulièrement dans l'année qu'on ait besoin de faire les audits. Il faut aussi chercher à améliorer les choses, c'est-à-dire être capable de faire des remontées de risques du terrain en termes de la pyramide, d'avoir le plus possible de choses qui sont remontées pour éviter d'avoir une accidentologie trop élevée. Et ça, c'est ce qui est récurrent. Et puis, on a aussi des choses qui sont plus événementielles, plus ce one-shot. Par exemple, on veut faire la semaine de la sécurité. Eh bien, c'est bien. En effet, il y a des animations qu'on peut faire. Et peut-être qu'on a besoin d'avoir une petite application digitale qui va nous aider le temps de 1, 2, 3 jours. Et puis derrière, on ne s'en servira plus. Et voilà. Et en fait, l'idée de CrocMe, c'est vraiment d'être capable d'avoir une plateforme qui va aider les opérationnels à construire des applications qui répondent à leurs besoins métiers. Et en deux mots, cette plateforme, elle sert à faire quoi ? Elle sert, CrocMe, à scénariser une expérience digitale. Et quand je dis scénariser une expérience digitale, en fait, ça va servir tout simplement soit à être capable, sur les différents sujets qu'on a vus avant, d'afficher des informations à destination des gens du terrain, parce que soit on a des choses qui sont pour nous en tant que HSE, mais il y a aussi des outils qu'on veut déployer pour les gens du terrain. Donc là, il faut être capable, si on veut diffuser un référentiel HSE, par exemple, d'afficher des informations, d'être capable de collecter des informations. Si je parle, par exemple, de remonter un risque, qu'est-ce que tu vois sur le terrain ? Fais-moi une photo, etc. Ça, je suis capable de collecter des choses. D'être capable de manager de l'information, c'est-à-dire, j'ai mon plan d'action, de faire différents stades d'évolution, différents statuts d'évolution de mes encours. Et enfin, d'être capable aussi de challenger les gens, les engager. Si j'ai des gens sur le terrain, voilà, s'assurer qu'ils ont bien compris les règles de sécurité, etc., c'est bien de trouver des moyens pour les engager. Et ça, de vérifier, en fait, les acquis avec de la gamification. Je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, donc cette plateforme, elle sert à scénariser les expériences digitales comme ça. Derrière, à les diffuser, différents moyens. Donc, ça va être soit via un QR code qui va être placé à l'endroit où c'est pertinent. Ça peut être aussi sous forme d'application qu'on va avoir sur le téléphone portable, via, je ne sais pas, NFC, par mail, par SMS. Enfin, voilà le bon moyen qui permet d'atteindre nos cibles. Et enfin, le dernier levier, c'est d'être capable d'analyser les retours des utilisateurs. Et donc là, c'est d'avoir dans la plateforme tout ce qui a été remonté par les gens, ou ce que nous, on a alimenté, qu'on puisse s'en servir pour faire nos graphiques, etc., s'il y a besoin. Voilà la plateforme. Et bien sûr, je pense que le plus important, c'est que moi, quand j'ai lancé, alors maintenant, l'équipe a grandi, il y a des développeurs, il y a des illustrateurs, il y a des gens qui s'occupent de pédagogie, etc. Mais moi, là-bas, je n'étais pas développeur. Donc, je me suis dit, il faut vraiment avoir un outil que les opérationnels puissent prendre en main, faire évoluer, quitte à être aidé au début, parce que pour lancer la machine, c'est vrai qu'on croque me aide pour aller là-dessus. Mais en tout cas, que ça puisse être évolutif dans le temps, et que si on a besoin de construire des choses de façon ponctuelle, on soit capable de le faire sans être développeur. Voilà. C'est vraiment, on a cherché, c'est un, je pense, des mots-clés importants de ce qu'on a cherché à faire pour être capable de digitaliser, c'est que ce soit simple. Voilà. Tout à fait. Simple et vraiment efficace en même temps. Tu nous parles un petit peu de toutes les possibilités qu'on a déjà avec Coqmi, et puis je pense qu'après, on va passer sur des exemples plus concrets pour bien se rendre compte de ce que c'est. Exactement. Donc là, c'est vraiment, là c'est vrai qu'au début, j'ai exprimé plein de besoins, moi en tant que HSE, tout ce que j'avais à gérer. Après, on a essayé de les classer, on va dire par grands piliers, pour que ce soit un petit peu plus clair. On s'est dit, en gros, on a des besoins de digitalisation dans son côté de bien, soit pour l'opérationnel, c'est-à-dire comment, moi en tant que HSE, je vais être capable de construire mes outils pour être plus performant dans mon travail de tous les jours. Alors, ça peut être moi tout seul en tant qu'HSE, parce que je suis tout seul à faire la HSE dans mon entreprise, ou alors mon équipe, et puis ça peut même être en relation, je n'en sais rien, avec la qualité, avec la performance, parce qu'on sait très bien que c'est des sujets, au final, qui sont transverses, et il n'y a pas que la sécurité. On va pouvoir toucher d'autres aspects de l'entreprise. Donc là, ça va être sur tout ce qui va être remonté terrain, côté opérationnel. Je vais vous montrer des exemples après, là, pour l'instant, je les balaye largement, mais je vais vous montrer des exemples concrets juste après. Voilà, des remontées de risque du terrain, être capable d'aller sur le terrain et de faire des audits, faire de la validation d'équipement, éventuellement m'aider dans la gestion de crise, parce que ça m'aide d'avoir mes checklists, qui a fait quoi, etc., quand, d'avoir un journal de ce qui se passe. Ça peut être également de faire des checklists avancées, multi-acteurs, donc avec chacun qui va être capable d'accéder aux informations auxquelles il doit accéder et participer au niveau auquel il doit participer. Voilà, donc ça, c'est plutôt le pilier, on va dire, opérationnel. Ensuite, un pilier plus formation, c'est-à-dire formation, ça va être sur les nouveaux arrivants. Donc, les gens arrivent, c'est vrai qu'en termes de sécurité, connaissance de l'entreprise, il y a plein de choses à savoir et l'outil sert justement à montrer des vidéos, à faire des quiz, il y a plus d'une dizaine de types d'interactions différentes qu'on peut faire avec les collaborateurs. Former les intérimaires, voilà, c'est vrai que c'est des volants où il y a beaucoup d'intérimaires parfois qui arrivent et puis il faut réussir à suivre. L'accueil des chauffeurs sur le site aussi, qu'ils sachent les règles de sécurité, ce qui est où aller, comment ça se passe sur le site, pour arriver sur le site, pour quitter le site, etc. Le parcours des visiteurs, les standards, voilà. Donc, ça, c'est vraiment tout le pôle de formation. Et enfin, un pôle plutôt communication avec tout ce qui est sensibilisation du mois, ça va être plutôt événementiel, se dire, tiens, je veux améliorer la connaissance de la biodiversité parce que j'ai un jardin avec des espèces, voilà, d'être capable de communiquer avec les collaborateurs là-dessus. Tout ce qui va être également sur le handicap, on peut faire des choses très simples là-dessus, sur la RSE, si on fait, voilà, la gestion des participants, un petit peu comme on fait pour le webinaire, d'être capable de collecter des besoins, etc. Voilà, ça va entrer dans ce cadre-là. Et l'outil peut, bien sûr, permettre de faire tout autre besoin. Parce que je ne l'ai pas dit, l'outil, en fait, on l'a conçu comme une boîte de Lego digitale. Et en fait, ces Lego, ça va être des actions unitaires, par exemple, afficher du texte, donner des vidéos, collecter une image du terrain, etc. Et en fait, c'est vraiment de la façon dont on va agencer les différentes briques que ça va donner plutôt une application ou une autre application. Donc, en fait, les possibilités sont infinies de par la conception de l'outil. Et voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Oui, l'intérêt après, c'est vraiment de pouvoir personnaliser par rapport à son besoin, par rapport à son entreprise, par rapport à son niveau d'exigence, de pouvoir vraiment faire quelque chose d'unique et propre à son entreprise. Exactement. Donne-nous quelques exemples. Alors, quelques exemples. C'est parti. Alors, voilà, on s'est dit, par exemple, on a un salarié, il faut qu'il puisse accéder aux procédures et, par exemple, remonter un risque. Si cette personne, par exemple, elle scanne, on s'est dit, on va diffuser en mettant des QR codes à des endroits dans un bureau et dans une salle de réunion, si, par exemple, le salarié scanne au niveau du bureau, voilà, eh bien là, il va accéder à la possibilité d'accéder aux procédures ou alors de remonter un risque. Si ce salarié, il scanne cette fois la salle de réunion, nous, on va détecter, en fait, que c'est une salle de réunion qui a été scannée. Donc là, non seulement, il va pouvoir également toujours accéder aux procédures ou remonter le risque, mais il va également, par exemple, pouvoir accéder au mode d'emploi du vidéoprojecteur avec une vidéo qui va être directement dans le système, etc. Donc là, c'est la version simple pour donner un premier exemple. Et puis après, bien sûr, on va pouvoir se dire, tiens, maintenant, non seulement en fonction de quel QR code va être scanné, le contenu va être différencié. Ça peut être aussi, tiens, si, par exemple, je scanne un équipement ATEX, je vais pouvoir mettre des risques spécifiques liés à l'ATEX que je ne vais pas afficher dans un cadre plus général. Parce que ce qu'on a cherché à faire, c'est de, on va dire, d'embêter le moins possible la personne qui va remonter un risque et du coup, d'aller à l'essentiel. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des risques qui ne le concernent pas, autant ne pas les afficher pour être capable d'aller le plus vite possible, d'être le plus pertinent possible pour les gens qui utilisent le digital. Et je pense que ça fait partie des mots-clés, vraiment, de la digitalisation. C'est comment faire pour rester simple, efficace et pertinent. Voilà, donc là, c'est le cas d'un salarié. Donc, lui, il n'a pas d'accès spécifique. Au final, peut-être, il scanne, il arrive, il voit le QR code, il scanne, il est capable de faire des choses. Et puis, après, on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de se dire, maintenant, je ne suis plus un salarié lambda, je prends la casquette de responsable HSE. Et bien là, potentiellement, quand je vais aller scanner mes QR codes et je vais être capable de faire validation des équipements, un audit de terrain directement. Donc là, on se dit, tiens, par exemple, je vais avoir ma ligne 1 à valider. Et sur ma ligne 1, je vais pouvoir soit modifier le statut de la ligne en disant, tiens, là, aujourd'hui, elle n'a pas été validée. OK, je la déclare comme conforme. Très bien. Voilà, donc la ligne 1 est conforme. Et puis, je vais pouvoir dire, je vais pouvoir faire la validation des équipements individuels de cette ligne-là. Donc là, on imagine qu'il y a trois machines sur la ligne 1. Et je vais pouvoir dire, tiens, ma ligne, ma machine 11A, qu'est-ce que je veux valider ? Je veux faire la revue des risques électriques. Donc là, j'ai mis ma checklist avec toutes les choses à valider au niveau électrique, au niveau thermique, au niveau pression, etc. Et à chaque fois, je vais pouvoir retrouver, si j'ai déjà évalué, ce que j'ai évalué. Ou alors, je vais pouvoir dire, tiens, par exemple, ici, OK, les arrêts d'urgence, les sommes de température, etc. Est-ce que c'est conforme ? Oui. Est-ce qu'il y a un risque résiduel ? Éventuellement, je peux écrire mon risque résiduel. Ou alors, je peux le déclarer non conforme. J'explique pourquoi. Je mets une photo de l'observation. Je vais pouvoir évaluer, en termes de gravité, entre 1 et 5 étoiles, si c'est grave ou pas. Est-ce qu'il y a un risque engagé ? Quelles sont les actions à mettre en place ? Et ça, bien sûr, quand je parlais de boîte de Lego au démarrage, tout ça, c'est 100% personnalisable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui sont toutes faites, qui sont figées, et on ne va pas pouvoir modifier. Quand on parlera un petit peu du back-office, après, de comment ça se fait, on peut vraiment faire en sorte de changer l'ordre, de changer ce qui est demandé, de changer... Si je ne veux pas écrire photo de l'observation, mais je vais écrire autre chose, je suis capable de le faire sans aucun problème. Très facilement. Voilà. Donc, je mets à jour mes différents éléments. Et ça, c'est moi, en tant que responsable HSE, j'ai accès en lecture et écriture. Mais ce qui est intéressant, c'est en termes de communication, que la personne du terrain, elle, elle soit capable de voir le résultat de ce que j'ai fait en tant que HSE, mais de ne pas être capable de le modifier. Et donc là, pareil, la personne, en fait, elle va pouvoir retrouver, tiens, quels sont les critères à surveiller, quels sont les critères non conformes, et de voir, bon, là, on est resté simple dans ce qui est affiché, mais voilà, quel est le niveau de gravité, est-ce qu'il y a un risque, etc., pour que ça lui donne, en fait, son mode d'emploi de la machine et qu'elle puisse voir en temps réel ce qu'il en est des équipements qu'elle utilise. Et pour faire ça, on a appliqué un mot barbare en termes de digital, c'est le single truth of source. C'est-à-dire qu'en fait, tout est, en termes d'information, tout est centralisé au même endroit, et donc on va juste choisir si telle personne, en fonction de sa casquette, va pouvoir le modifier, le faire évoluer, ou si elle va le consulter en lecture seule. Mais en tout cas, il y a, une fois que c'est paramétré, il n'y a pas besoin de se dire, tiens, comment je fais pour diffuser l'information, etc. Tout se met à jour en temps réel, et comme ça, c'est vraiment beaucoup plus simple. Chacun se concentre sur son métier, on va dire, et puis après, tout se fait automatiquement en termes de digitalisation. On a automatisé pour que ce soit simple pour tout le monde. Voilà, sur le côté... Donc voilà, je prends une casquette, je suis capable de faire de la validation des équipements, audit de terrain, etc. Et voilà, si je continue, j'ai une autre casquette, je suis technicien, cette fois, peut-être que je vais être capable de dire, voilà, est-ce que la salle a été nettoyée, quand, quelles réparations étaient faites, faire l'inventaire, etc. On peut inventer ce qu'on veut en termes de cas d'usage. Tout à fait, on est là beaucoup plus large que le simple aspect sécurité des personnes. on peut tout à fait intégrer le rangement avec des audits de 5S, on peut intégrer de la maintenance préventive, on peut intégrer des consignes environnementales dessus. Enfin, c'est un outil qui est très, très large et qui peut être... c'est uniquement de la créativité pour bien l'utiliser derrière. Mais tout est possible. Exactement. Voilà, donc là, c'était sur le cadre général. Après, c'est vrai que sur l'audit de risque, voilà, des fois, ça ne va pas être des QR codes qu'on va scanner dans les locaux. Ça va être directement sous forme d'application sur le téléphone parce que ça ne s'y prête pas. Là, voilà, c'est un exemple qu'on a fait avec un client. Si, en fait, pareil, en termes de différentes casquettes, au niveau des techniciens, ils ont des véhicules, il y a un QR code dessus. Le technicien peut choisir d'y accéder soit via le QR code, soit directement par l'application sur le téléphone. Donc, c'est au choix s'il est à côté du véhicule ou pas. Et ce qu'on a fait, c'est qu'également un client ou un futur client peut, en voyant le véhicule, scanner, et là, ils accèdent à la possibilité d'accéder aux coordonnées de l'agent, d'appuyer sans bouton pour que ça contacte directement l'agence pour prendre un goût, etc. Donc là, c'est limite, en effet, comme tu disais, Eric, ça va encore plus loin, c'est limite du marketing opérationnel. Très simple, c'est pas... Voilà. Mais ça permet de donner de l'information dans le cadre de quelqu'un qui n'est pas concerné par le QR code directement. Et par contre, les techniciens, eux, ils sont logués. Et ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est qu'il y a sept agences régionales et en fait, il y a un QR code différent par agence. Ce qui fait que, non seulement, la personne qui scanne dans la rue, le véhicule, il a plutôt les informations qui concernent sa région et pas, s'il est dans le sud de la France, il n'a pas les informations du nord de la France. Donc là, déjà, ça permet vraiment de segmenter l'information qui est donnée pour la personne. Et en plus de ça, on a fait un mode où les techniciens peuvent remonter des risques de façon anonyme. et donc, ça leur permet justement, au moins, à défaut de savoir que c'est monsieur a-t-elle qui a remonté un risque, de savoir que ça a été remonté pour telle région et que le responsable régional peut avoir l'information pour les gens de son périmètre. Voilà, donc eux, comment ça se présente ? Quand ils scannent, ils ont soit la possibilité de remonter un risque sécurité ou un risque environnemental. Si par exemple, ils choisissent un risque sécurité derrière, ils vont pouvoir dire « Tiens, c'est un risque mécanique, un risque… » tout, on a une subdivision en fait dans l'arbre qui est de remontée de risque. Et à la fin, pareil, ils ont un formulaire. On a choisi de faire en fait, en première instance, en première remontée, quelque chose de très simple. C'est juste la photo, la description du risque et une idée d'amélioration. Et en fait, si la personne, une fois qu'elle a remonté ça, ça vient alimenter un plan d'action et tant que ça n'a pas été prise en charge par la personne de la HSE, elle va pouvoir apporter des informations complémentaires si elle le souhaite et modifier même ce qu'elle a remonté si elle a besoin. Mais elle va pouvoir compléter sa remontée. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment que ça reste très simple au début, qu'il n'y ait pas 15 étapes pour réussir à remonter un risque. Voilà, donc aller à l'essentiel. Et là, l'outil, ça permet également pour, une fois que ça a été remonté, que la personne en charge de la HSE reçoive un email qui lui dit, tiens, telle région, soit telle personne ou pas en fonction si elle est anonyme ou pas, a remonté tel risque et tu peux maintenant lui apporter une réponse pour qu'elle, elle en sache où en est sa remontée dans le flux. Alors, ce que je vais vous montrer là, ce n'est pas nécessairement le cas pile-poil du client, mais c'est une version simplifiée. L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, tiens, je souhaite remonter un risque, par exemple, un risque environnemental. Donc là, au début, je n'ai pas de remontée. Donc là, on encourage la personne à remonter des choses. Et donc, si la personne remonte à risque environnemental, elle peut faire une photo. Alors, moi, je le fais depuis le PC, mais si on le fait depuis le téléphone portable, ça va aller ouvrir automatiquement la caméra du téléphone et en fait, on va pouvoir faire la photo directement depuis son téléphone. Donc, ça évite de faire la photo, de retourner après au PC et décharger les photos sur le PC, les recharger dans un système. C'est directement. Donc, moi, ça va me proposer d'aller chercher directement une image. Voilà. Donc, je remonte une fuite d'eau, par exemple. Le tuyau est percé. Donc, je vais faire une petite faute d'orthographe. Voilà. C'est vraiment le genre ? Oui, quand même. Et le gain possible, il est moyen. Validé. Voilà. Donc là, je peux remonter une nouvelle chose ou je peux dire c'est terminé. Si je choisis de remonter une nouvelle chose, je vais accéder à mes nouvelles remontées. Et là, en fait, tant que ça n'a pas été pris en charge par la personne de la HSE, je vais pouvoir modifier ma remontée. Voilà. le tuyau est percé. Hop, hop, hop. Bon, finalement, le gain possible quand même, parce que ça suit bien, il est fort. Voilà. Donc, je valide et je vois que dans mes nouvelles remontées, je peux modifier mon système. Donc là, je vous propose un petit digression vers le back-office, mais j'y reviendrai par la suite. Se dire, très bien, maintenant, au niveau de mon back-office, en fait, comment ça marche ? Je vais avoir mes briques de Lego, c'est mes différentes cartes que je vais relier entre elles pour justement proposer à la personne de remonter à risque. Donc, au début, on est sur l'accueil. La personne peut choisir si elle veut remonter à risque, sécurité, qualité, environnement ou performance. Et à la fin, on a le formulaire avec les informations qu'on demande à la personne. Là, si par exemple, je veux changer mon texte en disant, tiens, au lieu de, est-ce que c'est vraiment urgent ? Je vais mettre juste, est-ce que c'est urgent ? Je valide. Là ici, dès que je veux remonter quelque chose, voilà, ça me met à jour en temps réel le texte. Donc, c'est vraiment très facile de mettre à jour du contenu, d'en créer du nouveau. C'est juste des Lego qu'on va venir agencer et mettre les uns derrière les autres. Donc, voilà. Par exemple, là, je vais prendre maintenant la casquette, je vais débloquer en fait ce qui devrait être réservé aux responsables HSE. Et je vais dire, maintenant, si jamais je suis responsable HSE, je vais avoir des remontées à gérer. Donc là, j'enlève l'information qui s'affiche pour les responsables HSE et je vais dire, tout le monde peut y accéder. Donc là, je vais retrouver les remontées à traiter, le tuyau de percer. Très bien. Donc là, je peux éventuellement modifier des données, mais ça, c'est vraiment, c'est moi, quand on a créé le scénario, on s'est dit, tu ne vas plus pouvoir, toi en tant que responsable HSE, modifier la photo qui a été faite de la personne du terrain. Par contre, tu vas pouvoir modifier tout le reste. Voilà. Donc, tu peux modifier le gain, mais on aurait pu mettre tout en l'écurcelle. Et puis là, tu vas dire, tiens, le statut, tu ne la laisses pas en nouvelle. OK, j'apporte une réponse. Donc là, on pourrait très bien rajouter un champ réponse apportée au collaborateur. Et je vais la passer. OK, on a changé le tuyau, etc. Tout va bien. On va clôturer l'action. Voilà. Et donc là, moi, en tant que personne qui a remonté le risque, je n'ai plus rien dans mes nouvelles remontées. Par contre, je vais avoir mes remontées clôturées, le tuyau percé. Donc là, je vois directement la photo. J'ai choisi de faire une mise en forme différente. Toute la mise en forme se fait automatiquement grâce au système. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut la personnaliser et aller beaucoup plus loin, mais par défaut, il y a toute une bibliothèque visuelle qui est en place où ça se met directement et on n'a pas besoin de se poser la question de est-ce qu'on veut que ce soit carré, rond, etc. Tout se fait automatiquement. Et voilà. Et une fois que c'est clôturé, je ne peux plus modifier les éléments. Par contre, je peux y accéder. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de ce qui peut être fait grâce à l'outil. Et c'est vraiment une question de boîte de Lego, d'agencement qui permet de faire plutôt une formation, plutôt une remontée de risque, etc. Voilà pour les remontées de risque. Un autre exemple, peut-être plus sur côté pilier formation. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec un client sur l'accueil des intérimaires. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être capable de standardiser la façon dont est faite la formation en complément de l'humain parce qu'en fait, le digital, ce n'est pas que du digital, c'est vraiment... Bien sûr, il y a du digital, mais il y a aussi beaucoup d'humains derrière, notamment avec les managers où en fait, les responsables sécurité du site ont voulu standardiser la façon dont ont été passés les messages parce qu'on sait très bien que des fois, d'un manager à l'autre, si c'est le jour ou tout simplement la nuit, les messages ne sont pas forcément passés de la même façon, etc. Donc là, au moins, l'outil digital permet de standardiser la façon dont les messages sont passés. C'est gamifié, il y a des illustrations, ça bouge, etc. Il y a du management visuel avec des checklists à réaliser, voilà, est-ce que c'est bon, pas bon, etc. Des choses à aller voir sur le terrain pour s'assurer que les gens ont bien repéré les éléments importants pour la sécurité. Derrière, une fois que la personne valide la formation, le manager reçoit un email avec tout ce que la personne a répondu et elle est capable de repasser les messages sur les choses qui n'ont pas bien été complices par l'intérimaire. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose où on voit que non seulement on est capable de digitaliser, mais en fait, on va renforcer le rôle de l'humain parce que plutôt que de qu'on n'a pas de feedback, soyons clairs, c'est difficile d'être pertinent sur les points qui ne sont pas compris par la personne. à partir du moment où on a du feedback, où on sait ce que la personne s'efforce et ses axes d'amélioration en termes de sécurité et plein d'autres sujets, le manager va vraiment être capable de pouvoir passer plus de temps sur les éléments importants plutôt que les choses qui ont bien été comprises par le salarié. Voilà. Donc là, c'est un exemple en termes de formation. Je peux vous montrer un autre exemple. Donc là, c'est une formation en fait où il y a plusieurs niveaux. Il y a une partie en salle, il y a une partie sur le terrain et voilà. Et on a même des clients qui créent en fait un passeport sécurité. Donc, soit pour les visiteurs de façon très simple, soit également en fait pour les nouveaux arrivants. Ils ont un passeport sécurité avec un QR code à scanner. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas d'application à installer sur le téléphone. Directement, on scanne le QR code, on arrive sur le contenu. Et là, en fait, la formation va être dans la langue. En fait, on détecte la langue du téléphone et on va être capable de mettre directement dans la bonne langue. Donc, si c'est quelqu'un en France, ça va être directement en français. Mais si c'est une langue, voilà, si c'est un téléphone qui est en anglais et que la langue anglaise a été traduite, le contenu va être directement diffusé en anglais. Donc, comme ça, ça permet d'être beaucoup plus proche de la personne et de diffuser le contenu. Donc là, par exemple, c'est très simple comme cas d'usage pour le webinaire. L'idée, c'est la même chose. C'est que la personne, elle arrive, elle a démarré l'accueil, bienvenue sur le site, une petite vidéo. Voilà, très bien. Et un quiz pour s'assurer qu'elle a bien compris. quel est le chiffre du début du compte à rebours. Hop, excusez-moi, j'essaye de déplacer cette fenêtre. C'est 3. Voilà, non, c'est pas 3. Reste qu'à, mais ça y a de nouveau. C'est 5. Très bien. Associer les couleurs aux différents éléments de la vidéo. Donc là, la mire, hop, c'est en blanc, les chiffres en noir et la couleur de fond en gris. Je valide. Et donc là, je vais pouvoir donner qui je suis. C'est Nicolas. Hop, Dorian. Donc là, on voit que j'ai rendu obligatoire le prénom et le nom, mais pas forcément l'entreprise. Voilà, entreprise, pas pour nous. Je valide. Voilà, bienvenue, vous pouvez aller chercher votre badge. Et là, en fait, ce qu'on fait, par exemple, c'est que la personne de l'accueil, voilà, elle va recevoir automatiquement un email qui lui dit, tiens, il y a un nouveau badge à créer. Donc là, utilisateur, moi, j'étais visiteur, je n'étais pas identifié, donc je suis un visiteur. On a décidé de tracer le premier quiz avec, voilà, en deux essais, j'ai réussi le quiz du Pontarogour et c'est Nicolas Avarian de l'entreprise Crocme. Vous pouvez lui donner un badge. Voilà, donc ça, ça permet de faire ça. Et pareil, là, en fait, au niveau des briques de Lego, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis la petite brique notification email. Et en fait, dès que la personne valide le dernier formulaire, on envoie un email à la personne qu'on a paramétré dans la brique de Lego envoi d'email, notification email, en l'occurrence, la personne de l'accueil. En termes de quiz, on a une dizaine d'interactions possibles. Donc, voilà, ça va être, là, on l'a vu, un QCM. Bon, ça, c'est pour les plus simples. On a des saisies. Quel est le numéro d'urgence ? Il faut écrire le numéro d'urgence et puis soit on a bon, on n'a pas bon. Pointer des choses sur des images, associer des idées. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités pour créer de la diversité dans les différents jeux proposés pour justement réussir à embarquer, à engager les gens. Et ça, ça peut servir pour des formations, ça peut aussi servir pour communiquer des standards HSE, pour des référentiels, etc., pour faire en sorte que, pour moi, le digitaliser, ce n'est pas numériser, c'est-à-dire, ce n'est pas de prendre son classeur de procédure et le mettre tel quel dans l'outil en sorte du copier-coller. Ça, on va dire, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est vraiment de se dire, comment je fais pour créer de l'engagement et faire en sorte que par l'utilisation de vidéos, de quiz, de challenge, etc., on va être capable d'embarquer la personne et qu'elle va trouver le sujet de la sécurité intéressante et surtout qu'elle se l'approprie parce que ce n'est pas nécessairement au moment, malheureusement, on a besoin des choses, qu'il faut savoir et connaître la… avoir l'information. Donc, c'est d'où l'intérêt de la formation, c'est d'être capable de faire en sorte qu'il y ait ce transfert de compétences entre l'expertise HSE et les gens du terrain. Et ça, pour moi, vraiment, le digital, c'est un super moyen de le faire en le standardisant, accompagné, bien sûr, par l'humain quand c'est possible. Juste par rapport à ce que tu dis, Nicolas, alors, c'est un excellent outil pour diffuser de l'information à partir du responsable HSE vers tout opérateur, mais c'est également un excellent outil pour faire l'inverse, c'est-à-dire que n'importe quel opérateur puisse remonter très facilement n'importe quelle information au responsable HSE ou directement l'affecter, je ne sais pas, au service maintenance, au service méthode pour qu'il y ait une demande d'intervention. l'outil peut être utilisé dans les deux sens et je crois que c'est vraiment tout l'intérêt. On a vu en ouverture le flux d'informations que le responsable HSE a géré entre ce que lui doit donner comme information sous forme d'instruction, alors après, en effet, elles peuvent être vidéos, elles peuvent être écrites, c'est des informations descendantes, ça va être des informations remontantes, des problèmes réels sur le terrain, ça va être des informations sur un même niveau avec les autres responsables, donc ça peut être en effet des informations vers un service maintenance, vers un service fabrication, vers un service logistique, tout est possible et c'est ça qui est amusant, en fait, c'est qu'on a avec un même outil la possibilité de codifier la communication pour, comme tu le disais tout à l'heure, avoir qu'une seule information à un endroit qui permette d'être partagé, traité et retourné derrière. Exactement. Est-ce que tu peux nous montrer, il nous reste encore les cinq minutes, je dirais, avant d'ouvrir les micros et les questions aux uns et aux autres, nous montrer peut-être le résultat, parce qu'on avait fait un petit sondage que moi j'avais diffusé par mail et puis qu'on a mis en ouverture aussi. Est-ce qu'on a quelques petits retours dessus sur, voilà, l'utilisation que les gens pouvaient avoir de la digitalisation ? Exactement. Eh bien, on va aller voir ça. En effet, ça va être une très bonne transition pour montrer la partie back-office. Voilà, très rapidement, c'est sur la partie, en effet, workflow collaboratif où on va pouvoir, parce que c'était un des besoins qui avait été remonté justement lors du sondage, la diffusion du sondage, c'était les checklists avancées et j'en terminerai par cet exemple-là où en effet, on va pouvoir dire, tiens, en fonction de la casquette de la personne, il y en a qui peuvent accéder à l'étape 1, d'autres à l'étape 2 et chacun, en fait, à son niveau va avoir des éléments à renseigner, différents critères à remplir, des choses à donner. Ça peut être en termes de validation, des fois on a des validations à faire terrain avec plusieurs intervenants, une personne qui intervient au niveau de la qualité, une personne au niveau du développement produit, etc. Et chacun va pouvoir intervenir à son niveau et à la fin, on va pouvoir dire, c'est validé par l'ensemble des acteurs, très bien, on y va, on enterrine les choses. Donc voilà, très bien, super transition Eric. Donc l'outil en SaaS, c'est deux choses, c'est la partie back-office administrateur qui permet de créer et mettre à jour surtout les applications parce qu'on sait très bien qu'en fait, la vie du terrain évolue constamment et surtout très rapidement et de plus en plus rapidement. donc en fait, il faut être capable de mettre à jour ces applications sans être dépendant d'autres personnes et donc ça, c'est vraiment à ce à quoi sert le back-office. C'est très simplement de faire évoluer les questionnaires, etc. les formations avec le changement du texte, des vidéos, etc. Et c'est une partie mobile qui en fait, va se mettre à jour en temps réel quand on construit quelque chose sur le back-office, ça se met à jour automatiquement sur la partie mobile. En multilingue, on en a parlé, voilà, que ce soit sur les quiz, etc., les informations diffusées, ascendantes ou descendantes. Alors, c'est parti pour le back-office. Donc là, on est sur la partie back-office, donc je vous ai montré en effet sur le système pour les remontées de risque. Là, on a deux choses, on a la partie en fait design de l'expérience digitale, en effet, avec les différentes cartes qu'on va relier ensemble et sur lesquelles on va mettre des actions. Voilà, on va pouvoir les modifier et on a la partie ici, risque remontée où on va pouvoir voir, tiens, quel visiteur a remonté quoi, quelle catégorie a été remplie, la description, les photos, donc tout est centralisé au même endroit et ça, on va pouvoir le télécharger ou on va pouvoir charger une version qu'on avait avant pour retrouver les différents éléments. Ce qui est intéressant, c'est que là ici, on peut aussi modifier directement les éléments, voilà, en disant, tiens, si le TIO est vraiment percé, moi en tant qu'administrateur, j'ai accès à l'outil, je peux mettre à jour et bien sûr, ici, hop, si je retourne dans mon, dans, il faut que je retrouve, je ne l'ai plus, mais si je retourne dans mon, dans mes remontées, voilà, j'arrive, voilà, le TIO est vraiment percé, je l'ai modifié, moi en tant qu'administrateur, dans mon tableau, même si, bon, voilà, l'utilisateur n'est plus censé y avoir accès, on a quand même la main pour modifier les choses dans l'outil. je te propose d'aller, comme tu en as parlé sur les besoins digitaux, ça c'était un petit questionnaire qu'on vous avait proposé avant le, avant le webinaire, qui avait été créé avec, avec l'outil, et on a un certain nombre de résultats. Voilà, exactement, donc là, on est capable de voir, en effet, voilà, sensibilisation du mois, standard HSE, formation des intérimaires, accueil des nouveaux arrivants, donc c'est des choses dont on a parlé, la checklist, gestion de crise, validation des équipements, audit 1, donc ça, voilà, je peux tout à fait le télécharger, pour l'avoir sous forme d'Excel, faire mon tableau croisé dynamique, etc., donc peut-être là, pour avoir la place pour les questions réponses, je ne vais pas le faire, mais voilà, on est capable de sortir les données pour les exploiter, faire ses graphiques, etc., on a aussi la possibilité de se connecter via l'API pour qu'automatiquement, en fait, on clique sur actualiser et ça mette à jour les résultats en temps réel, donc là, c'est aussi une possibilité. Si on a construit quelque chose sur Excel, en effet, on a construit son indicateur sur Excel avec des remontées d'informations, il suffira ensuite de récupérer les données et ça mettra instantanément les indicateurs à jour. Exactement, je pense notamment par exemple à la checklist qu'on a vue tout à l'heure pour la validation des machines avec les 100 critères à valider, plutôt que de devoir les taper un par un, on a notre fiche Excel, on le charge directement dans l'outil et en deux secondes, on a l'ensemble de nos critères qui sont disponibles dans l'outil. Voilà, donc là, au niveau de ça. Si je dois résumer l'outil Crocme, comme il permet de digitaliser les choses, c'est bien sûr d'être capable de digitaliser sans savoir coder parce que nous, c'était vraiment de là où on vient, c'était de ne pas savoir être développeur, de ne pas avoir de connaissances plus poussées que ça en informatique, mais en tout cas, on est capable de jouer Lego et à partir du moment où on est capable de jouer Lego et qu'on sait construire un bateau, on peut construire un avion, on peut construire un château, on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on a compris la logique de comment marchent des Lego. Donc là, c'est vraiment la même chose avec Crocme. On voulait faire un outil qui soit flexible, c'est-à-dire qu'avec le même point d'entrée que ce soit sous forme applicative, QR code, etc., on soit capable de toucher en toute flexibilité les cibles qu'on veut avec le message qu'on veut passer aux personnes qu'on doit toucher, quelque chose qui soit évolutif, c'est-à-dire que nous, on voulait vraiment que, enfin, qu'on est dans notre métier, qu'on ait la main sur le scénario et qu'on n'ait pas besoin de téléphoner pour mettre à jour les... Bien sûr, si vous avez besoin de vous décrocher le téléphone et on sera là, ça, c'est du service qu'on apporte, mais en tout cas, vous êtes capable de le faire par vous-même et quelque chose qui soit accessible, c'est-à-dire rien à installer en termes d'IT, voilà, bien sûr, on est audité en termes de DSI, etc., pour s'assurer que nos systèmes sont robustes, sont sécures, etc. Par contre, en termes de déploiement, c'est génial, quoi. Si, voilà, il y a un QR code, on arrive, on scanne, c'est natif dans le téléphone, on accède à l'information, il n'y a pas besoin de se dire, tiens, pendant trois mois, comment on va faire pour déployer sur le terrain, c'est très facile. Et voilà, et puis le dernier mot que j'ai dit pas mal de fois, et puis vraiment, c'est ce qu'on a cherché, ce qu'on cherche à chaque fois qu'on développe une nouvelle fonctionnalité, c'est de faire simple et que ça reste cohérent dans l'ensemble. Donc, simplicité, c'est on scénarine une expérience digitale, on la diffuse et derrière, on est capable d'analyser les résultats. Voilà. Merci pour cette présentation, Nicolas. Je pense qu'en effet, on y voit un petit peu plus clair sur ce que le digital peut apporter à l'amélioration de cette communication. Alors, bien sûr, ça ne réalise pas les actions. L'idée derrière tout ça, c'est simplement d'améliorer le contact entre les acteurs dans une entreprise. Mais c'est souvent là aussi où on a le plus de difficultés d'acter un certain nombre de dysfonctionnements, de fournir une information au bon moment à la bonne personne. Donc là, c'est vrai qu'on voit que le message peut être adressé personnellement à tel ou tel service, que n'importe qui peut l'utiliser, que n'importe quel process peut être rentré dans cette logique-là. Donc, c'est très intéressant et moi, c'est ce qui m'avait bien plu. Et donc, je te remercie pour cette présentation. J'espère pour tous que ça a été à peu près clair. Si vous voulez, maintenant, on en arrive donc à la présentation très large un petit peu du système parce que je pense que Nicolas pourrait nous en parler pendant des heures. Mais maintenant, on va essayer, c'est de répondre à vos questions. Donc, je vous invite à réouvrir vos micros, à demander la parole et puis on va essayer de prendre quelques questions. On peut le faire pendant un quart d'heure, 20 minutes sans problème. Y a-t-il une première question ? Visiblement, il n'y a pas de questions pour l'instant. Peut-être... Ah, ici, une question de José Gonzalves. Je suis désolé si je ne prononce pas bien le mot. En termes de coût, si tu peux nous donner une idée, bien sûr, pas un coût précis, mais une idée du coût d'une installation et d'un outil comme Croc.me. Alors, ça va dépendre, en fait, nous, comment on a dimensionné les choses. Ça va dépendre, en fait, du nombre d'utilisateurs qui vont pouvoir accéder à la plateforme, du nombre de points d'accès différents et de la volumétrie de contenu. Mais on reste sur des prix qui vont aller de quelques centaines d'euros par mois à quelques milliers d'euros. Voilà, c'est vraiment, en fait, nous, on veut vraiment rendre les choses le plus accessible possible et surtout, comme on a déjà ces briques, voilà, qui sont pré-paramétrées, c'est vrai que ça nous permet de créer des applications beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus agile et surtout, de faire évoluer parce qu'on sait des fois que les projets, ben ouais, enfin, ils évoluent en temps et donc, du coup, en fait, ça ne va pas coûter plus cher de le faire évoluer parce que c'est déjà dans l'offre qu'on a sur laquelle on est parti et ça nous permet, justement, de créer même de façon comptuelle. On a des clients, en fait, ils ont, bon, voilà, on leur parlera du côté argent spécifique, mais voilà, je ne sais pas, par exemple, ils sont sur l'offre intermédiaire mais ils ne consomment pas la globalité de ce qu'ils pourraient faire avec l'offre intermédiaire et des fois, ils ont des petites actions comptuelles, on parlait des journées de la sécurité, et ben, ils vont créer l'application Journées de la sécurité par eux-mêmes, ça ne va pas leur coûter un centime de plus parce que c'est déjà dans l'offre qu'ils ont et de ce qu'ils peuvent faire, voilà, tout simplement. Merci pour cet élément-là. Je vois d'autres questions arriver, n'hésitez pas à prendre le micro et prendre la parole si vous voulez poser la question en direct. J'ai une autre question toujours de la même personne pour connaître justement les besoins de formation préalable à l'utilisation par le plus grand nombre. Donc, la formation à l'outil, c'est quoi ? Si tu peux nous en dire deux mots, c'est une demi-journée, c'est une journée, c'est six mois ? Non, c'est même plus rapide que ça. Si on avait doublé le temps du webinaire, on aurait pu faire une formation sur l'outil Crackme, sachant qu'il y a aussi des clients qui le prennent en main naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un exemple, ils voient un petit peu comme la remontée de risque, ils ont compris que c'était des cartes qu'on assemblait avec des actions qu'on a disposées sur les cartes qui correspondent à des écrans, que derrière, il suffit de cliquer sur éditer pour paramétrer l'action. Et en fait, comme le rendu est en temps réel sur la partie mobile, ils voient ce qu'ils sont en train de construire sur le back-office, le rendu sur le mobile. Et en fait, ils apprennent en faisant tout simplement. Donc, on va dire que, allez, la formation standard, c'est deux heures, mais ça peut être immédiat à un petit peu plus long s'il y a besoin. Mais voilà, ça reste très rapide. C'est très rapide. Et si j'ai bien compris, pour compléter, la formation pour les utilisateurs, c'est-à-dire l'intérimaire qui arrive, lui, il a besoin de zéro formation. En fait, il a juste à scanner son QR code et puis après, derrière, il n'a pas besoin de formation particulière pour utiliser. Oui, voilà. Ou alors même pas si jamais, par exemple, en fait, on l'a mis sous forme d'application sur une tablette qui est mutualisée dans l'atelier, l'intérimaire arrive, le manager lance l'application ou alors l'intérimaire clique sur le bouton ma formation et automatiquement, ça lance la formation et il n'y a plus qu'à. Donc, oui, oui, en effet, là, c'est vraiment... c'est zéro formation. Oui, c'est zéro formation. C'est zéro formation. Une autre question, mais je le répète, n'hésitez surtout pas, c'est à prendre la parole. Vous poserez d'autant mieux vos questions. Est-ce qu'on peut interfacer avec des systèmes, des ERP type SAP, ce genre de données ? Est-ce que vous avez déjà travaillé à ces interfaçages ? Oui, alors là, c'est le côté API. Donc là, il y a plusieurs niveaux d'API. Après, en fait, chaque outil connexe est différent et donc là, ça demande vraiment, en fait, pour ne pas faire une réponse au bateau, oui, on peut, mais maintenant, ça demande de bien faire parler les systèmes ensemble et donc là, ça demande une étude un peu plus approfondie pour répondre. Mais c'est l'idée, en effet, que soit, Croque.me puisse être l'outil du terrain et puis que derrière, on puisse rediriger l'information vers là où elle doit être utilisée ou gérée si ce n'est pas fait dans l'outil. D'accord. Donc, c'est tout à fait possible mais bien sûr, c'est un développement particulier pour remonter les informations concernées. Il y avait une autre question de la part de Sébastien, cette fois. Peut-on gérer les processus et données d'entrée et de sortie ? Sachant que je n'ai pas très bien compris la question, je ne sais pas si toi, tu la comprends bien, Nicolas, ou si Sébastien veut nous la clarifier. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, voilà, c'était pour savoir si on a vu les différents programmes dans votre application mais mettons pour un problème bien particulier, vous avez une procédure qui vient la décrire. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut associer dessus quelles sont les choses à vérifier en amont, les choses à vérifier en aval ? Toutes les données qui concernent le processus, le nombre d'appareils, le nombre de ressources, qu'est-ce que ça va déclencher en sortie ? Voilà. Ça regroupe un petit peu cette histoire de workflow si je comprends bien la question. on va pas découper notre processus et se dire tiens, là j'ai fait dans l'exemple, il n'y a que deux étapes différentes et en plus c'est appliqué plutôt à la gestion d'un incident mais on prend ça en effet sur du processus de se dire qu'est-ce que je vais devoir vérifier en étape 1 et en plus de ça, peut-être que moi je vais pouvoir accéder à l'ensemble des étapes mais on va tout à fait pouvoir dire tiens, telle personne est responsable de telle étape et une fois qu'elle a fini son étape là c'est un petit peu ce qu'on voit dans le bas de l'écran elle va pouvoir dire tiens, est-ce que je veux conserver à mon niveau le sujet ou est-ce que je l'envoie à la personne d'après ? et ça on va pouvoir tout à fait faire le ping-pong à plusieurs intervenants en se disant tiens, je le renvoie à l'étape 1 parce qu'au final moi en tant que niveau 2 il me manque des informations je demande des précisions etc. et ça voilà on va pouvoir faire des allers-retours jusqu'à ce qu'à un moment donné on se dise c'est bon on clôture le sujet et là dans ce cas-là dans l'exemple qu'on donne là mais bien sûr vous l'avez compris c'est personnalisable et on fait ce qu'on veut et bien on va pouvoir y accéder en lecture seule pour retrouver l'historique de ce qui a été validé au fur et à mesure qu'on va pouvoir ordonner par date par dernière modification par gravité par gain par ce qu'on veut vraiment là on choisit on choisit ce qu'on veut faire Est-ce qu'on a encore une question ? Alors à nouveau Stéphane Gols qui n'hésite pas à prendre la parole autrement je vais la lire Est-ce que le module d'audit peut générer automatiquement des rapports PDF de conformité et surtout utiliser les propres checklists de l'entreprise ? Oui les propres checklists de l'entreprise en effet donc là c'est vraiment si c'est vraiment le propre de l'outil c'est de pouvoir faire ça si jamais il manque une brique de Lego c'est possible qu'il manque une brique de Lego voilà nous on propose plein de briques de Lego mais il manque la violette qui fait deux par deux c'est dommage et bien là en fait nous c'est bien parce qu'en fait on a fait ça en sorte vraiment qu'on n'ait plus qu'à développer cette petite brique de Lego violette de deux par deux pour que ça réponde à votre besoin et qu'au final que l'outil s'adapte à votre besoin à vous et que vous n'ayez pas besoin de changer votre fonctionnement pour utiliser l'outil donc voilà là on a vraiment trouvé la façon en fait de faire ça de façon générique et scalable pour répondre à vos besoins et pas tout chambouler parce que voilà c'est un outil on vous dit ben non il faut le faire comme ça non nous on cherche vraiment à ce que l'outil réponde à vos besoins quitte à le faire évoluer voilà et pour compléter ta réponse il n'y a pas de checklist en fait à l'intérieur du système c'est vraiment chaque entreprise rentre sa propre checklist donc elle est forcément personnelle et c'est lui qui va sous x questions 5, 10, 50 questions faire sa propre checklist pour telle opération ou tel opérateur ou telle machine donc c'est vraiment vraiment son choix il y avait une deuxième question à l'intérieur de sa question c'était la possibilité d'éditer automatiquement des rapports est-ce qu'il y a la possibilité ? mais alors en fait là ce qu'on a fait à ce niveau là c'est d'être capable justement d'afficher des informations de façon figée donc c'est à dire un peu comme je vous l'ai montré non pas en modification mais en lecture seule à partir du moment où on est arrivé au bout du processus on pourrait tout à fait se dire là ça envoie un email par exemple qui est une façon de figer les choses en effet le PDF c'est quelque chose qu'on nous remonte de temps en temps sur le besoin ben là typiquement ce serait une brique de Lego qu'on pourrait faire génération de PDF tous les clients qui avaient des besoins de PDF en fait de par la nouvelle fonctionnalité justement gestion de l'information etc et la possibilité de l'afficher de façon en lecture seule ça a répondu à leurs besoins donc ceux qui avaient le besoin de PDF ne l'ont plus grâce à cette nouvelle fonctionnalité alors vous je vous la présente comme si elle avait toujours été là mais c'est une fonctionnalité qu'on a lancée il y a 6 mois environ de ça et qui a répondu à l'ensemble des questions donc si jamais vous c'est quand même une exigence d'avoir un PDF malgré tout ben on fera la brique PDF il n'y a pas de soucis est-ce qu'on a encore des questions je vais poser une petite question est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des clients actuels de Crocmi quel type d'activité utilise alors sans donner forcément des noms même si on les avait mis dans l'invitation mais peut-être reparler un petit peu des cas d'usage oui tout à fait alors c'est plutôt des industriels il n'y a pas que des industriels il y a aussi des hôteliers etc mais plutôt voilà de de l'industrie donc voilà des clients CAC 40 L'Oréal Procter C-Shadow voilà enfin c'est plutôt des Toyota voilà des gens qui ont une activité industrielle une culture sécurité en place qui cherchait à pousser encore plus loin je pense qu'on retrouve le fil rouge de l'ensemble des clients c'est des responsables HSE qui veulent en fait resserrer les liens avec leurs cibles c'est-à-dire créer de l'engagement que ce soit au travers de la formation au travers justement des remontées d'informations et qui veulent vraiment en fait pousser un cran plus loin vers l'interdépendance la culture sécurité voilà c'est vraiment c'est la trame des gros clients qu'on a et après on a aussi des plus petits clients mais voilà en fait l'outil il s'adapte soit voilà au grand compte comme au plus petit aux ETI voire au PME voilà là c'est vraiment d'ailleurs c'est ce qu'on fait après derrière on vend soit des petites boîtes des Legos des moyennes boîtes des Legos ou des grosses boîtes de Legos et ça correspond un petit peu aux différents profils de clients merci merci pour cette réponse est-ce qu'on a encore d'autres questions il n'y a pas de micro qui s'ouvre écoutez s'il n'y a pas d'autres questions est-ce que toi tu avais un point qu'on n'aurait pas encore abordé Nicolas que tu aurais souhaité pour suivre sur un point et bien c'est moi je pense que ce qui est important c'est on a parlé du côté humain c'est que en fait CrocMid c'est une boîte des Legos c'est un outil mais il y a aussi le côté justement expertise HSE voilà qu'on a depuis le début et où on peut aider bien sûr l'idée c'est que vous soyez autonome avec l'outil etc mais on a aussi cette casquette où on peut aider on comprend les problématiques du terrain on comprend ce dont vous nous racontez en termes de HSE et ça je trouve que c'est quand même une valeur ajoutée on ne débarque pas d'une autre planète à ne pas savoir quelles sont les problématiques du quotidien du responsable HSE et ça c'est vrai que ça nous aide à chaque fois justement pour être pertinent dans ce qu'on propose et des fois la façon justement d'aborder les sujets de façon un petit peu différente que ce qui a été toujours fait dans l'entreprise parce qu'on cherche à améliorer les choses et ça permet de tester aussi d'autres choses si on le veut tout en restant flexible bien sûr sur ce qui est apporté comme solution Parfait merci moi je rajouterai un petit complément c'est aussi assez ludique en fait comme outil c'est un petit côté très sympa d'utilisation et pour l'utilisateur et pour le programmateur c'est un petit côté ludique et je pense que c'est toujours bien pour un atout supplémentaire pour la pour la l'acceptation de l'outil je vois passer un dernier message je vais le lire j'imagine que vous allez recevoir par mail la présentation alors oui bien sûr la présentation a été enregistrée donc les replays seront envoyés pour être sûr que vous le recevez à votre bonne adresse parce que de temps en temps l'adresse sur LinkedIn n'est pas forcément la bonne n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse à moi e-m-o-n-t-i arrobas association tiré à y-n-f point com vous serez sûr comme ça de recevoir à la bonne adresse le lien pour le replay une autre question de Wilson à Konzo pour toi Nicolas le stockage et la sécurité des données c'est une excellente question qui est très importante donc on stocke l'ensemble de nos données en France bien sûr tout est redondé sur plusieurs serveurs pour assurer la continuité de service on est régulièrement audité même par des des équipes cyber etc parce que ça fait partie des enjeux d'aujourd'hui c'est de répondre à toutes les menaces et donc on est même ouvert au DSI s'ils veulent auditer en termes de sécurité soit d'infrastructure soit de cyber c'est bien sûr on est totalement transparent là-dessus et il n'y a pas de souci je vous ai mis dans le lien du chat aussi la possibilité de prendre rendez-vous si vous voulez un workshop personnalisé voilà pour répondre à vos enjeux vous pouvez aller directement prendre une heure rendez-vous et puis là on ne va pas parler de généralité mais vraiment de vos besoins à vous sur ce que vous voulez faire et puis comment on peut vous aider tout simplement si vous le souhaitez super merci beaucoup Nicolas pour cette présentation on a maintenant des remerciements qui arrivent sur le chat merci à tous merci pour cette présentation Claire merci Nicolas et Eric etc etc donc des remerciements des uns et des autres donc un grand merci à toi pour cette présentation un bel outil pour justement aider à une bonne communication sur les problématiques HSE voilà donc ça nous a permis de comprendre un petit peu mieux n'hésitez pas à revenir vers Nicolas vous aurez ses coordonnées également ou vers la INF si vous avez besoin on sera toujours là pour donner les coordonnées on se retrouve dans 15 jours donc le 1er février pour un prochain webinaire concernant la INF où on abordera la protection auditive en milieu bruyant pour permettre de continuer à communiquer un grand merci à tous d'être restés jusqu'au bout une bonne fin de journée à vous et à très bientôt au revoir merci à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada